Issaquah, Washington, 1986 ... Piqué, arrête ce truc-là ! Tu n'as pas vu ? Arrête cette radio ! Et tes devoirs ? Je les faisais. Tu n'as pas vu ta sœur à l'arrêt du bus ? C'est qui ? C'est pas grave, je peux rien faire. Où est ton frère ? Mais j'en sais rien. Tu n'as pas entendu que je t'appelais ? Non. Eh bien c'était le cas. Pardon ? Est-ce que tu as vu Valérie à l'arrêt du bus ? Pourquoi est-elle en retard ? Peut-être qu'elle avait un autre cours ? Non. Tu veux manger quelque chose ? Envers. Qu'est-ce que tu t'appelles ? Non. Amis. Bonsoir, c'est Hélène. Est-ce que Valérie est chez toi par hasard ? Elle a dû s'arrêter quelque part en revenant. Non, non, je ne m'en souviens pas. Tu l'as vue à la sortie du cours ? Non, de ses frères non plus. Je ne veux pas me faire de soucis. Elle m'a peut-être dit qu'elle sera en retard, puis j'ai dû oublier. Merci. Oui, je le lui dirai. Papa ? Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 On était à la bibliothèque. Et il voulait sortir aussi tard que ça. Ça, tu sais, il ne nous laisse pas le choix. T'as eu la frousse, on dirait. J'ai pas eu la frousse. Mon oeil, tu devrais voir ta tête. Seattle, Washington. Oui, merci beaucoup. C'est très gentil. Je suis heureux que ça lui plaise. Je fais du mieux que je peux. C'est très agréable de se sentir apprécié. Oui, ça me fait du bien aussi. C'est si tranquille par ici, rien que nous deux. Oui, merci encore. Un peu d'intimité, détente. C'est tout ce qu'il nous fallait. On se verra au match. Et bonne nuit. Franck, comment s'est passé l'entraînement ? Bien. Tu sais qu'on a rendez-vous chez les Peterson tout à l'heure. Oh, je l'ai complètement oublié. On ne peut pas se décommander. Je ne suis pas d'humeur ce soir. Si tu veux. Tu as envie de voir un film ? Oui. Dis-moi lequel. Tu choisis. Je vais chercher l'un. Je vais chercher l'un. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Tu vas bien ? Je t'ai entendu. Ce n'était pas des cris, c'était comme des gémissements. Je suis désolée. Tu veux dormir dans ma chambre ? J'ai un sac de couchage. Non. D'accord. Bonne nuit. Merci. Où ensanglanté, mère ? Sous-titrage ST' 501 Philippe ? Salut, papa. Ah, t'es là. Est-ce que je t'ai manqué ? T'étais partie ? Petit rigolo. Eh, reviens là. Comment ça va avec... Ça a l'air d'aller. Ouais, bien. Allez, Phil. Gina ? On doit parler. Je suis prudent. J'ai tenu à vérifier deux ou trois choses. Il y a deux régiments basés en Arizona. Aucun capitaine King n'est dans l'intendance à Fort Huachuca. Et aucun capitaine King ne se trouve à Yuma dans la division blindée. Quant au lycée Spencer à Fort Benningham, Géorgie, pas de Gina King. Jamais vu. Pas plus que dans un autre établissement. Rien. C'est ridicule d'inventer autant de bêtises quand on a des références aussi élogieuses. Ça me déçoit parce que vous faites un excellent boulot. Vous avez réussi à apprivoiser Philippe. Et je vous en suis reconnaissant. Explication. Je n'aurais jamais cru que vous étiez capable de mentir. Ce n'est pas tout à fait un mensonge. Oh, alors, vous êtes allé à Spencer sous un nom différent, je parie. Je vous en prie, parlez. Allez, parlez-moi. J'ignore où je suis allée au lycée. J'ignore même si je suis allée au lycée. J'ignore où se trouve ma famille. J'ignore en fait si j'ai une famille. La vérité, c'est que je ne sais même pas quel est mon nom. Froid ? Vous n'avez rien de plus chaud ? Ça va bien. Alors, comment peut-on se retrouver dans un centre d'hébergement à San Francisco ? Un jour, je n'y étais pas et le lendemain, je m'y suis retrouvée. Quelqu'un m'a demandé mon nom, je n'avais rien à répondre. Pourtant, vous avez dit Gina King. Oui, c'est vrai. Je l'ai inventé. J'ai pensé à Billie Jean King. Je devais adorer le tennis. Parce que Navratilova, c'était un nom à coucher dehors. Quel âge aviez-vous ? Ça fait quatre ans déjà. Ils pensaient que j'avais une vingtaine d'années. Ils ? La police, les médecins. Et personne ne vous a reconnue ? Une fille qui s'appelait Lorraine. Comme ça, elle s'est débarrassée de vous. Elle a dit que ça faisait un moment que j'étais avec elle et que ce n'était plus possible qu'elle s'occupe de moi. Elle ne savait pas qui vous étiez. Elle a dit que je ne parlais pas et qu'elle n'avait jamais entendu le son de ma voix. Vous ne vous souvenez pas d'elle ? Tout ce dont je me rappelle, c'est m'être réveillée là. Il faisait froid. Et j'étais sale. Et je pleurais. Je suis désolé. Vous savez, je comprendrais si vous voulez que je m'en aille. Et si je prends des renseignements là-dessus ? Si je joins la police de San Francisco, est-ce qu'ils me diront que vous avez inventé tout ça ? Non. Comment allez-vous savoir qui vous êtes ? Je n'en sais rien. Mais j'essaie de faire du mieux que je peux. J'aime Philippe. Et j'adore mon travail ici, monsieur Braccietti. J'adore mon travail ici, Mike. Et il n'y a aucune raison que vous ayez confiance en moi, monsieur. Je n'ai aucune raison que vous ayez confiance en moi, Mike. Mike. Je gagnerais quoi à vous laisser partir à votre vie ? Ce serait admettre que je n'aurais pas dû vous engager. J'ai horreur d'admettre mes torts. Finissez votre thé. Qui a renversé le pop-corn ? Viens nettoyer cette bagaille tout de suite. Arrête ce fichu jeu vidéo et dépêche-toi un peu. Ricky, est-ce que tu m'as entendu ? J'attends. Qui est Ricky ? Quoi ? J'ai dit qui est Ricky ? Je ne comprends pas. C'est comme ça que tu m'as appelé. Ricky ? Je m'appelle Philippe. Je sais comment tu t'appelles. Alors tu as dû faire une erreur ? Juste Ricky. Oui, tu as dit Ricky, j'attends. Je vais ramasser le pop-corn. Merci. Gina ? Papa ! Papa ! Qu'est-ce qui se passe ? Gina s'est coupée ! C'est rien, montrez-moi. Faites-moi voir. C'est rien, attendez. Arrêtez le sang de couler ! C'est terminé, ça ne saigne plus, voilà. Tenez, appuyez-le. Voilà. C'est rien. 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 Même il y a six ans, dans cette maison désormais vide, où un fonctionnaire avec le premier sœur. Arrête cette télé, chérie. Je déteste entendre de tes horreurs avant de m'endormir. Je vous ai réveillé. Non, j'avais soif. Un problème ? Non, rien. Et l'aspirine, c'est pour quoi ? Mal de tête. Mal comment ? Si on a de ça sur dix, je dirais douze. Est-ce que quelqu'un a tenté de vous aider ? Vous avez essayé de consulter un psier ? Oui, au début, quand ils m'ont trouvée, la police m'a amenée à l'hôpital. Et ? Eh bien, j'ai subi des tests, et ils ont dit que j'avais dû être malade, ou que des drogues avaient affecté mon cerveau, ou que j'avais eu un traumatisme. Et vous ne vous souvenez de rien ? Des détails. Lesquels ? C'est un interrogatoire. Je suis avocat. Lesquels ? J'ai un petit carnet. Je prends des notes. Je peux voir. Ne restez pas toujours sur la défensive. Qu'est-ce qui peut vous arriver de pire ? Je n'en sais rien. Peut-être que j'ai fait des choses horribles. Non. Ça, je refuse d'y croire. Et c'est tout. Je l'apportais quand je me suis réveillée au centre d'hébergement. Une montre ballerine. C'est plutôt enfantin. Difficile de retrouver d'où elle vient. Il doit y en avoir... Des millions. Oui. Qui est... Dr. Robb ? Mon orthodontiste. J'ai eu un appareil. Et ça, vous vous le rappelez. Qu'est-ce que c'est ? J'ai vu ça dans mes rêves. Et je l'ai dessiné en me réveillant. C'est un... Porc-épique. Une fontaine porc-épique. Une fontaine porc-épique. Enfin, je crois que c'est ça. Au milieu d'une ville. Où allez-vous ? Il n'est que 6 heures du matin. Mais j'ai beaucoup à faire avant de réveiller Philippe. Mike. Ma tête va beaucoup mieux. Chic. Oh, salut ! Vas-y, ça va ? Tu rentres très tôt aujourd'hui. Eh oui. Eh ben, dis donc. Tu en as fait un boulot insensé. Oui, c'était ça où organiser une vente à la brocante. Un verre de scotch pourrait me convaincre de t'aider. Oh, je trouve ça mesquin. Tiens, merci. C'est à dire que tu vas te faire. Bien. Ouais, ouais. C'est là-dessus. Très levement. C'est à dire. Tu sais, là-dessus. Qu'est-ce que tu vas te faire ? Tu vas sur une tante ? Fais-ce que tu vas te faire ? T'es là-dessus ? C'est comme... Bâté de son. Fais-ce que tu vas te faire ? Encore une main-e. Tu vas te faire ? Fais-ce que tu vas te faire ? Sous-titrage Société Radio-Canada Gina, bon anniversaire Gina Allez debout, paresseuse, tu oublies ton anniversaire J'ai un cadeau pour toi Mais quelle heure il est ? Oh t'inquiète pas, papa a fait le déjeuner, il ne voulait pas te réveiller Tu veux pas l'ouvrir ? Brûle-toi, moi je pars à l'école Tu le trouves joli ? C'est Stuart qui vient me chercher Et bon anniversaire Si vous voulez une autre couleur, j'irai le changer Oh non, j'adore cette couleur Ça vous va très bien Comment vous avez su pour mon anniversaire ? Le 21 décembre, c'était sur votre CV J'ai décidé d'y croire Billy Jenking Jane Fonda D'accord Je le savais Je vous remercie De rien Et ils n'en ont plus jamais entendu parler On pense qu'il se fait dans les 2500 dollars par jour Par jour ? Depuis 4 ans, 2,5 millions de dollars net d'impôts Et ce n'est qu'une solde, ces magouilles Mais vous ne pouvez rien faire ? J'y travaille, et je suis près du but Nous voilà arrivés C'est magnifique Ça vous plait ? Oui Tant mieux Comment vous avez découvert cet endroit ? En me baladant, quand j'étais gamin Dans New York ? Vous avez devant vous Aigle Farouche, le scout du Bronx Je peux vous aider ? Non, c'est votre fait J'ai oublié le thermos Oh non, 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 je l'ai posé sur la banquette arrière de la voiture Ah oui ? Oh oui, je vais le chercher Merci Merci Bah moi !' B una Et Oui Holy Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors vous croyez que les cauchemars et les migraines vont disparaître par enchantement ? Oui, peut-être. Aucune chance. J'ai discuté avec un médecin au sujet de l'amnésie. Il dit que l'esprit ne fonctionne pas de cette façon. Il continue à vous torturer jusqu'à ce que vous lui prêtiez attention. Mais j'ai peur de ce que je vais découvrir. Tout le monde a peur de ce qu'ils risquent de voir s'ils regardent de trop près. Quelquefois, c'est pas si mal. Vous savez, je m'en veux énormément pour la mère de Philippe. Étais-ce ma faute ? J'ai peut-être été trop dur avec elle. Philippe dit que vous avez fait tout ce qu'il fallait. Oui, mais... m'a pris du temps pour admettre ça. J'ai échoué avec elle. C'est ça la vérité. Et aujourd'hui, vous tentez de me sauver pour vous racheter. Non. Je veux que vous vous sentiez en sécurité. Et que vous sachiez que quoi qu'il arrive, je serai là. Peut-être qu'on devrait aller chercher Philippe. Mademoiselle, je déteste faire les magasins, mais grâce à vous, ce fut un plaisir. Bon Noël à vous toutes. Et à toutes, bonne soirée. Oh, pardon. Je suis désolée. C'est pas grave. Je vous prie de m'excuser. C'est rien, voyons. Ça va, tout va bien ? Oui, très bien. Viens, Nicolas. Où c'est qu'on va maintenant ? Je vais voir les jouets. On va rentrer. Trouvez papa. Attends. Pourquoi on va pas voir les jouets ? Tiens, prends le compte ton frère. C'est le bateau de maman. C'est le bateau. C'est le bateau. Attendez, passez plus, les enfants. Non, 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 non. Merci. Joyeux Noël, monsieur. Merci. Joyeux Noël. Viens. 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 Gina. Gina. Chut. Gina. Chut. Chut. Ça va aller. Chut. Allez, rapproche-toi un peu. Oui, appuie-toi dessus. Voilà, très bien. Tu peux avoir droit à un peu d'enthousiasme, monsieur Noël, non? Elle est prête? D'accord. Un, deux, trois. Très chouette, Philippe. Très, très chouette. Tu veux te remettre près de Gina, à côté des fleurs que tu lui as données? Je ne peux pas arrêter. Assieds-toi. Mais je veux que Stuart voie ma bécane. Pour l'instant, tu te fends d'un sourire. D'accord, je me fends d'un sourire. Non. Surtout pas ça. Comment ai-je fait un fils aussi monstrueux? On se demande. Alors, prêt? Un, deux, trois. Super. Stuart m'attend, papa. Vas-y, file et habille-toi. Attends une minute. Reviens ici. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime, papa. Toi aussi. On prend un petit café? Oh, on l'a fini. Pas de problème. Je vais en refaire. D'accord. Mais il faut mettre trois petites cuillères et après... Oh! Et en plus, elle donne le mode d'emploi. Je garde toujours des cadeaux pour le dîner de Noël. Oh, ça alors! Oh, c'est plus chouette! Oh, c'est génial! Oh, je t'adore! Oh, merci, papa! Génial. Je peux aller jouer avec? Bien sûr, chérie. Oh, géant! Et maintenant, à votre tour. C'est votre fontaine, Port-Épique. Elle est au centre scientifique de Portland. Comment est-ce que vous le saviez? J'en savais rien. Ça a demandé quelques recherches. Le bureau a un détective sur place. C'est lui qui a pris cette photo. Philippe a encore deux semaines de vacances, non? Oui, il rentre le 7. Bien, j'ai pris quelques jours de repos. J'ai encore à régler certaines petites choses et ensuite... on part en voyage. Comment? Portland. Ce n'est qu'à 10 heures de route. On ira voir Arnold d'une fois là-bas. Il veut savoir s'il y a quelque chose de plus. Arnold Belt, le détective. Non, je ne veux pas. Pourquoi? C'est le moment idéal. Non, non. C'est trop tôt. D'accord. Alors, quand? Je vais y réfléchir. Le passé est le passé. À vous de le découvrir. Alors, qu'est-ce que vous en dites? C'est un excellent état, mais la signature est authentique. Vous êtes sérieux? Oui, vous avez fait un achat providentiel, monsieur Adler. Vraiment? Que ce soit à Los Angeles ou à Chicago, vous pourriez en tirer 25% de bénéfices sur le champ. Je t'avais dit que Frank Tanner était un expert. Oui, tu me l'avais dit, oui. Je t'avais dit que ça valait le coup de le faire venir à Portion. Oui, tu me l'avais dit, mais ferme-la, Leszamski, et montre-lui la batte, maintenant. Franck? Oh, joli. Vraiment très joli. Peut-être que je devrais vous envoyer à Seattle pour m'en trouver des semblables. Oh, j'ai une photo de Jotlin Joe et de Splendid Splinter. Ça vous intéresserait de l'acheter, Franck? J'avais hâte que ce soit fini. Je suis morte de fatigue ce soir. Certains clients sont impénibles. Ah, ça, tu l'as dit. Tu commences à midi? Demain, oui. Moi aussi. À demain. Bonne nuit. C'est terminé. Je t'en prie. Non. Je ne prie pas. Vous êtes allé. Nous sommes allé, nous sommes un est riste. Il est de St. Montréal. Il est de Léon. Tu es de Demain. Pour vous, Jotlin. Je ne suis là. Je suis allé dans un polymètre, Je suis allé. Jotlin. C'est parti. C'est parti. Tu as averti la police ? Non ! Tu leur as dit que tu m'avais reconnu ? Viens, on va entrer, Valérie. C'est parti. 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 Je t'aime. ça ne te fait pas peur non je suis terrorisé je veux partir à portland je sais on ira je te promets non tout de suite avec philippe comme prévu rien que vous deux puisque tu peux pas venir mais tu crois que le passé est le passé rappelle toi c'est toi qui a dit ça et bien je suis prête à l'affronter mais je voudrais être près de toi je sais oui mais fais moi confiance je serai assez forte portland orégon tu te souviens de ça oui et de rien d'autre non non rien du tout tu crois que je devrais prendre des notes dans du haut de choc ils le font toujours on n'est pas dans du haut de choc on essaie de traverser le pont peut-être vers biverton on sait jamais ça me rappelle rien du tout qu'est-ce qu'il y a c'est étrange tu veux qu'on y aille cette fois on a fait un pas c'était la gare des bus j'en suis sûr tu t'en souviens je vais téléphoner à ce détective c'était le jour ou la nuit le jour oui il faisait clair chaud ou froid étiez-vous couverte manteau ou parapluie je ne sais pas mais j'ai le sentiment qu'on arrivait de plus haut pour venir par ici haut comme San Francisco est au sud et quand on vient du nord c'est fou ce qu'il y a comme nord dans le coin alors c'est parti demain j'irai vers le nord je remonterai la route vers Olympia Seattle Tacoma Vancouver mais au sujet de la police je vais prendre contact avec des gens que je connais ça vous sera nécessaire de leur parler de moi de remuer ces choses je travaille pour vous je saurais me montrer très discret oui mais si jamais ils veulent savoir ce que vous faites je saurais quoi dire venez avec moi à mon bureau je voudrais prendre une photo de vous et ensuite je vous invite à déjeuner oh non ne refusez pas soyez chic c'est dommage pour une fois que je serais prêt à payer la note tu es fatiguée ? non tu veux qu'on aille voir un film ? oui ça marche va acheter le journal eh Gina attends regarde c'est bizarre tu trouves pas ? nouveau meurtre dans le nord-ouest est-il de retour ? tu trouves pas qu'elle te ressemble ? Franck ? qu'est-ce que tu fais ? je mets de l'ordre dans mes dossiers retourne vite au lit tu ne peux pas continuer à passer tes nuits sans dormir ces fichiers sont sans dessus dessous Franck il est tard il est plus de trois heures du matin qu'est-ce qui ne va pas ? Mira tout va bien je n'en ai plus que pour un instant je t'assure Olympia Washington monsieur Bell le docteur Silas vient tout de suite monsieur Bell que puis-je faire pour vous ? mes patients ont rarement affaire à un détective privé je recherche un orthodontiste dans ce cache je peux voir ? non pas pour moi mes dents sont parfaites une de mes clientes se rappelle avoir été traitée par un docteur Rob il y a quelques années Rob ? ça ne me dit absolument rien Olympia n'a que peu d'orthodontistes je les connais tous je pense il peut s'agir d'un prénom ou d'un surnom que les enfants utilisent pas depuis que je pratique et ça fait longtemps ? ça fait douze ans je regrette mademoiselle Sutton a été vue la dernière fois par ses voisins alors qu'elle quittait son appartement pour aller à l'université en raison de l'étonnante ressemblance avec les deux autres femmes retrouvées mortes la police n'a pas exclu l'hypothèse que le meurtrier puisse être le même homme qui terrifia les habitants de Seattle l'an dernier durant la période de Noël Seattle Washington Robinson, Robbins, Roberts une personne dont le surnom serait Rob non un médecin peu conventionnel qui n'aurait pas été choqué que les enfants l'appellent par son prénom docteur Rob, hein ? oui, c'est ça, le diminutif de Robert en fait j'y pense Robert Appling, les enfants l'appelaient Rob il vit à Bellevue de l'autre côté du lac Washington près d'ici c'est le plus gentil des hommes il est charmant ses patients l'avaient surnommé docteur Rob ? je pense bien que oui merci docteur va te laver les mains allo ? Gina, c'est Arnold je crois que je vais traîner un peu à Seattle j'ai peut-être une piste j'avais retrouvé un docteur Rob mais hélas, il est mort il y a deux ans comment il s'appelait ? Robert Appling un orthodontiste c'est exact il pratiquait dans le quartier de Bellevue sur la 112ème rue ça vous dit quelque chose ? Gina ? oui, je vous écoute ça ne vous rappelle rien de particulier ? c'est si vague bon, je suis descendu au Carlton je vous rappelle plus tard oh, Arnold vous avez vu le journal d'aujourd'hui ? lequel ? le journal avec en première page les photos de toutes les femmes assassinées non, pourquoi ça ? c'est curieux vous pourrez y jeter un coup d'œil ? oui, mettez-le de côté pour moi d'accord au revoir non, je ne peux pas t'aider faux tu ne sais pas quelle est la juridiction ? elle avait un dentiste à Bellevue elle devait habiter à... mais ça fait une bonne demi-douzaine de lieux tu as Kirkland tu as Redland Issaquois Newport d'accord, je veux commencer à Bellevue non, tu veux enquêter sur combien d'années ? de 79 à 89 non, mais tu veux rire et... arnige... bon, tu connais Marie-Edward ? au fichier ? présente-moi poulets rôtis, choux braisés, gâteaux, thé glacé tu veux connaître tous les détails ? oui, tous je me sens plus près de vous comme ça Mike ? oui ? tu me manques beaucoup tant mieux bonjour Michael je dois te quitter tu veux reparler à Philippe ? non, fais-lui un très gros baiser pour moi et dis-lui qu'il t'en fasse un aussi tu veux bien ? promis à bientôt à bientôt tu aimes mon père ? oui ils n'avaient pas eu de petit ami depuis qu'ils ont divorcé je sais alors, qu'est-ce que t'en dis ? mais de quoi ? ne fais pas l'idiot je t'en prie Gina, toi et lui tu penses que ça peut marcher ? oui ça peut marcher Issaquah, Washington parlez-moi de votre client, monsieur Bell pour le moment je ne dirai rien, secret professionnel, je ne peux absolument rien vous communiquer pourquoi cet intérêt ? même réponse quand j'aurai consulté mon client et s'il devait prendre connaissance du dossier, je reviendrai le secret professionnel, moi aussi j'ai le droit de m'y référer je peux adopter une attitude similaire arrête ton numéro, Max Arnie a bossé chez nous, c'est pour ça que j'insiste c'était atroce une gentille famille sans histoire c'était l'oeuvre d'un cinglé un type endetté jusqu'aux oreilles ou un camé qui voulait du fric pour une dose les objets volés dans la maison avaient pas mal de valeur pas très repérables facile à revendre à n'importe qui comment avez-vous su que la fille était morte ? oh rien de concret on a découvert des traces de son sang dans les bois à côté de la maison mais vous l'avez recherché ? le père voulait qu'on la retrouve, il était très choqué et personne n'a osé le contredire on a cherché partout mais j'étais sûr qu'elle était morte et si le tueur l'a raté sur place il l'a eu plus tard vous voulez que je lui dise que vous arrivez ? Euh, non. Non, c'est inutile, j'ai peur que ça lui pose un problème. Je ne sais pas encore si j'aurai un vol, mais je vais tout faire pour me débrouiller. Je lui demande de rester à son hôtel. Entendu, ouais. Vous quittez Seattle tout de suite ? Non, je vais faire un tour aux archives du journal pour voir si je peux trouver autre chose. Très bien. Je pars au plus vite, Arnold. Oui, je vous attends. Oui, allô ? Gina ? Oui. Désolée de vous réveiller. Tout va bien ? Oui, pourquoi ? Je reviens aujourd'hui. Vous n'avez rien trouvé, c'est ça ? Non, c'est... Non, non, c'est pas ça. Mais on en parlera tout à l'heure. On se voit à votre hôtel. Vers midi ? On ne peut pas en discuter tout de suite ? Eh, vous m'avez fait confiance jusque-là. Dites-moi, je cours un risque ? Non, non, aucun. Tout va bien. À tout à l'heure, midi. D'accord ? D'accord. À plus tard. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Elle approche, j'ai le sens. Je crois qu'Arnold ne viendra pas. Donnons-lui dix minutes de plus, juste dix minutes de plus. Les passagers du vol 276 à Portland sont priés de se présenter à Porte 46. Porte-Land en parcours immédiat à Porte 46. Je t'en prie, Gina. Réponds, réponds. Madame Belle ? Bonjour, c'est Gina King. Désolée de vous déranger encore, mais Arnold n'a pas téléphoné ? Oui, je sais, je suis sûre que tout va bien, mais je ne suis pas très patiente, vous savez. D'accord. Oui, c'est gentil. À bientôt. Où ? Où il est ? Bon, alors on fait quoi ? J'en sais rien. On devrait aller à Seattle. Tu as eu papa ? Non. Mais on va faire quoi à Seattle ? Je sais pas trop. J'espère me rappeler certaines choses, comme pour les bus. On est comme une famille maintenant. Toi, moi et papa. Oui. Alors n'y allons pas. Quoi ? Pourquoi tu cherches ton passé ? Mais Philippe, ma vie entière est quelque part là-bas. Oui, mais si elle avait été aussi géniale, pourquoi tu t'en souviendrais plus ? Et pourquoi tu es partie ? Ça, je l'ignore. Il se peut même que je n'ai pas voulu partir. J'ai peut-être une... une famille fantastique et une très jolie maison. C'est ce que tu crois ? Non. Alors n'y allons pas. N'essaie même pas d'y retourner. Philippe, il arrive parfois qu'une personne ait besoin de rechercher sa vérité pour ne plus avoir peur. Tu te rappelles le jour où je suis arrivée chez toi ? Oui. C'est à peine si je pouvais dire trois phrases. Je n'aimais personne. Je n'avais confiance en personne. Maintenant, je vous ai. Mais j'ai encore peur. J'ai peur tout le temps et ça, je ne veux plus. Mais si jamais tu voulais nous quitter, imagine que tu préfères habiter avec ta famille et plus revenir. Je suis avec toi, Philippe. Et rien ne pourra jamais nous séparer. Je te le promets. On torne ça. Seattle, Washington. Ca te rappelle des trucs ? Quelle heure il était ? Ça fait à peu près deux heures. Elle a dit Seattle, rien d'autre. Je l'ai entendu dire Seattle aux gamins. Je n'avais pas à me mêler de leur conversation. Tu vois. Merci encore. Jina, qu'est-ce qu'il y a ? Tu es habité ici ? Oui. J'en suis sûre. Tu veux qu'on aille le voir ? Non. Il est mort, c'est Arnold qui l'a dit. Qu'est-ce que tu fais ? Tais-toi, tais-toi, va maintenant. Jina ? Jina, 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 j Sous-titrage FR ? ... ... C'est ta maison ? Reste ici. Non ! Reste ici. ... 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